Pour les fêtes, s'ils sont bien sages, aujourd'hui encore on amènera les enfants voir un Walt Disney. Et cette coutume existe depuis 40 ans, depuis Kenny Mickey Mouse, un beau matin de 1928, sur une planche à dessin à Los Angeles. Walt Elias Disney avait un seul but. Émerveiller, émerveiller l'enfance et les adultes, ceux qui jouent encore, comme lui, au train électrique, mais en cachette. Et Disneyland, créé en 1955, ne représentait qu'une réalité très proche de la fiction de ses dessins. 100 millions de dollars pour amuser, peut-être, 100 millions d'enfants. Mickey La Souris a été le premier fétiche de Walt Disney. D'un coup de crayon magique, il a fait s'envoler d'autres personnages. Lionel Duke, en 1934. Puis Blanche-Neige, en 1938. Le premier dessin animé, couleur et parlant. Et puis tant d'autres films. Tant d'animaux jolis et familiers. Tant de contes de fées. Très longtemps encore, bien après les fêtes de 68, nous bénéficierons du merveilleux prétexte d'amuser les enfants en allant nous aussi voir un film de Walt Disney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada